Donc on a reçu trois palettes. Les palettes avec le Merry Christmas, celle avec le mini Lily Black, le livre et le Lily Black en version standard. Et voilà le travail, tout est rentré. Donc là vous comprenez pourquoi il va nous falloir un plus grand garage, un plus grand espace de stockage. Voilà la petite merveille. Je suis trop contente, je suis tellement contente qu'il soit arrivé pile au bon moment, c'est super. Je me suis installé tout un petit poste de travail. Là on est dans mon bureau. J'avais préparé déjà tout un tas de cartons pour aller plus vite. Ici il y a un carton entier rempli d'enveloppes pour la France. Donc là on a pour la France, ici c'est des pochons avec quelques enveloppes en plus. Ici c'est une partie des envois pour l'étranger, juste une partie. C'est à peu près la moitié. Donc là je me suis mis déjà des enveloppes à faire. Ça c'est pour mettre, pour rentrer les livres dedans. J'espère que ça ne va pas être trop difficile parce que c'est un peu ric-rac. Donc quelques livres. Voilà. Et puis toutes les petites choses que je rajoute dans les pochons. Alors une chose importante ici, ça n'était jamais arrivé avec les autres jeux. Mais ici comme on a des tranches rouges sur les jeux et que les jeux sont filmés, il faut faire attention si jamais il y a un défaut, ce qui peut arriver sur une tranche, de prendre la photo en fait, une fois que le jeu, enfin tant que le jeu est encore filmé. Parce qu'une fois qu'il est filmé, on ne peut plus voir s'il y a un problème ou pas. Donc là je rajoute un petit message spécifique dans chaque colis pour que vous puissiez faire bien attention à ça. Et surtout prendre une photo avant de défilmer les jeux si jamais il devait y avoir un petit souci. Voilà. Les pochons dans lesquels je vais emballer toutes vos commandes. Voilà, ça c'est ma petite patte à moi. Bah écoutez c'est parti. Mais avant de commencer tout ça, bien évidemment, toute cette histoire va se commencer par un thé. Donc allons faire un petit thé. Donc voilà la première fournée qui va en partir le 1er décembre. Donc parfait, on tient parfaitement les délais de tout faire partir pour début décembre. Alors j'en ai fait qu'à peu près, je sais pas, un quart. Même pas. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Donc super. Déjà tout ça qui part en une journée. Et voici le tout dernier puzzle que je viens de terminer. Voilà, donc c'est un 1000 pièces. C'est un 1000 pièces de la marque Educa. Ce sont ceux qui reprennent, voilà, c'est le, c'est les World Heritage. Ceux qui reprennent des bâtiments. Ici c'est la basilique, la cathédrale basilique à Moscou. Il a pas été facile. Il a été vraiment difficile au niveau du ciel. Ça a été, ça a été compliqué. Et je dirais pas que c'est le puzzle le plus agréable que j'ai fait. Parce qu'en fait, l'image a l'air très jolie. De loin, il est très beau. Par contre, vous allez voir de près, en fait, c'est flou. Voilà, je vais vous le montrer de le plus près possible que je peux. Et vous allez voir, en fait, les pièces des bâtiments sont floues. Ce qui fait que c'est pas très agréable. C'est pas très agréable. On voit pas très bien les détails. On se demande un petit peu ce que c'est et où ça va. Voilà, c'est vraiment pas le, voilà, c'est pas le puzzle le plus agréable que j'ai fait. C'était un challenge, j'avais vraiment envie de le terminer. Surtout quand je suis arrivée au niveau du ciel. Puisque finalement, ici, on a pas mal d'aides avec les couleurs du bâtiment. Donc ça, ça a été assez facile à faire. Ici, tout le bas, c'est la partie sur laquelle j'ai commencé, a été très simple. Ici, au niveau de l'arbre, c'est pareil, c'est tout flou. Donc c'est pas, c'est pas difficile, mais c'est pas agréable. J'arrive pas à vous faire la mise au point. Donc bon. Voilà, je pense que c'est un puzzle que je ne garderai pas, je le referai pas. Bon, c'était un challenge de le faire une fois. Donc sympa, challengeant, mais c'est pas celui que j'aurais le plus envie de refaire. Voilà, le éducat, mille pièces, la basilique, la cathédrale Saint-Basile de Moscou. Alors, c'est un puzzle aussi qui ne tient pas du tout sur lui-même. Vous voyez, quand on le prend, il se casse complètement. Il reste quand même de bonne qualité. C'est juste que pour le déplacer, c'est pas la peine. Et voilà. Au suivant, les puzzleuses et le puzzleur. C'est bon. 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 Dernier préparatif avant de partir. Je suis en train de finaliser les roulets à la cannelle. Certains ont eu bien chaud, mais c'est la première fois que je faisais cette recette. Je l'ai goûtée tout à l'heure. J'ai pas pu résister. C'est vraiment une bonne réussite. Je vous mettrai le lien de la recette que j'ai suivi en barre d'infos. J'y ajouterai peut-être quelques modifications parce que je trouve que, éventuellement, rajouter un petit peu de garniture pourrait être sympa. Voilà. En tout cas, moi, ma pâte avait tellement levée que du coup, c'est vrai que quand je l'ai étalée, la garniture, j'en avais moins que prévu. Voilà, voilà. J'ai trouvé une très jolie boîte aussi pour les mettre dedans. Je l'ai acheté à Carrefour. Il y avait une panettone dedans. Voilà, la panettone qui est ici à côté. Je vais pas l'emporter. Je vais mettre mes roulets à la cannelle dedans pour l'emporter en vacances avec nous. Donc, j'ai trouvé cette boîte-là. Et j'ai trouvé... Alors, j'en ai pris deux. C'est pas les deux mêmes. Mais en fait, j'ai comme projet pour l'an prochain de mettre un petit sapin parce qu'elles sont très grandes, vous voyez. Donc, mettre un petit sapin comme ça ici dans ma cuisine. Oui, là, c'est la nourriture des petits chonchons. Mettre un petit sapin, un tout petit sapin comme ça dans la cuisine pour faire décorer Noël et mettre comme pied la boîte des panettones. Je trouve ça très sympa. Donc, je ferai ça l'an prochain. Et la seconde... Et voilà la seconde que j'ai trouvée, que je trouve magnifique. Voilà, elle a quatre décors comme ça. J'avoue que j'adore celui-ci. Le couvercle est moins sympa. Voilà, il est plus sobre que l'autre. Par contre, l'autre boîte, j'adore vraiment le couvercle. Mais voilà, pour mettre tous les petits gâteaux de Noël, j'avais pas de boîte. Donc, j'ai craqué sur ces deux boîtes-là. ... 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 Sous-titrage ST' 501